comment tracer le faisceau utile à travers un instrument quand on ne nous donne pas la mise en page alors on ne peut pas commencer directement le tracé il faut anticiper un peu comprendre qu'est ce qu'on va devoir placer à peu près où et ça ça demande un petit peu d'anticipation alors on nous dit que cet instrument il est composé d'un objectif qui est une lentille mince toute seule et d'un oculaire composé lui de deux lentilles mince l1 et l2 et on sait qu'entre l1 et l2 il y a 56 mm combien y a t il entre l'objectif et l'oculaire on sait pas précisément dans ce sujet donc on va devoir pas en dire plus pour l'instant mais on va gagner de l'information toujours en faisant le plus tôt possible la chaîne d'image alors là on a trois lentilles à traverser donc on a un objet qu'on souhaite voir plus gros on traverse l'objet on traverse l1 enfin la lumière traverse l2 et à la fin ça fera une image bien plus grosse qu'on pourra regarder entre temps ça va former une première image intermédiaire a0b0 et une deuxième image intermédiaire a1b l'objet et l'image l'un ou l'autre sont-ils à l'infini on nous dit que l'objet visé est situé à l'infini donc ça c'est assez clairement dit cet infini ben l'infini donne f prime f prime de l'objectif et ensuite on nous dit que on veut rendre c'est en fait cette lunette est réglée à focale et quand c'est réglé à focale l'infini donne l'infini donc à travers toute la lunette l'infini donne l'infini c'est sûr lunette à focale et cet infini sous a prime b prime veut dire que a1b1 est sur f2 et que à travers tout l'oculaire ça veut dire aussi que a0b0 est sur ffoc donc que ffoc et fprimobl sont confondus l'intervalle optique de l'instrument est 0 or il se trouve que l1foc on sait dans le sujet qui vaut pile 42 donc on sait que lfoc 42 donc à peu près ici foc est à peu près ici à 42 on dit c'est bien ça mais en maintenant avec la chaîne d'image on sait que là il ya fprimobl aussi et que ce fprimobl lui il est à 160 ok donc là je commence à y voir un petit peu plus clair sur la répartition des points f2 f2 à 28 donc il sera à peu près 1 ici je ne mets que les foyers qui sont dans la chaîne d'image il ya que eux qui sont intéressants donc là je vais pouvoir faire mon schéma en sachant à l'avance à quoi il va à peu près ressembler mais maintenant je vais devoir mettre les vraies distances en respectant une échelle et là on me demande une échelle axiale 1 transversale 3 c'est à dire transversale 3 tout est doit être multiplié par 3 et axiale 1 tout doit être multiplié par 1 alors on y va on va mettre l'axe optique on va mettre l'objet le plus à gauche possible car rien avant lui il n'y a pas de position dans la chaîne d'image avant lui donc il n'y a pas besoin qu'ils soient trop à droite donc l'objet alors l'objet quelle taille il fait un transversal il fait 30 mm de diamètre de diamètre donc il va faire 30 c'est à dire qu'il faut mettre 15 au dessus de l'axe x 3 et 15 en dessous de l'axe x 3 et c'est cet objectif qui est le diaphragme d'ouverture de l'instrument ça c'est très important donc je vais bien mettre la monture et dire attention c'est lui le déo c'est justement lui qui va créer le faisceau donc ça c'est l'objet maintenant à 160 mm de là il me faut f'obj ça va tomber ici au même endroit que foc qui est à 42 mm de l1 donc là je vais mettre l1 quelle taille fait l1 l1 20 de diamètre ça c'est l1 avec attention à bien respecter la détaille une taille donc de 10 x 3 au dessus de l'axe et 10 x 3 en dessous de l'axe et cette lentille l1 c'est le diaphragme de champ donc c'est le deuxième élément principal qui détermine les champs voilà le diaphragme de champ je dois aussi rajouter la lentille l2 même si elle ne va pas former les champs elle va faire circuler la lumière et grossir participer au grossissement de l'instrument donc je dois la dessiner on ne me donne pas sa taille donc je vais la faire très très grande et elle est à 56 mm de l1 donc ici à peu près ici voilà donc mes trois lentilles sont placés l'objet l1 l2 je vais juste effacer ça pour plus de visibilité et alors je peux rajouter f2 quand même parce que dans la chaîne d'image est liée ça veut dire qu'il va intervenir dans ma construction et là maintenant je vais pouvoir tracer le faisceau en reliant le faisceau d'image en image mais pour l'instant je n'en ai aucune alors on va sûrement m'en donner une on me dit qu'autour de la première image intermédiaire à 0 b 0 le champ de pleine lumière il a un rayon de 8,22 or cette image intermédiaire qui est là 8 8,22 à 0 b 0 pl égale 8,22 la où il ya f'objet foc donc je sais que j'ai une image qui fait 8,22 ici là dans l'autre sens la flèche ça serait mieux donc 8,22 comme ceci alors elle n'est pas réellement entrée l'objet l1 je m'aperçois qu'elle n'est pas entrée l'objet l1 vraiment elle est virtuelle donc il faut que je la ré efface c'est que je la dessine virtuelle sinon ça va pas aller donc là elle est virtuelle elle fait 8,22 donc je fais 8,22 x 3 8,22 x 3 pour toujours respecter mon échelle transversale ça c'est b 0 pl ça va être très simple de construire le faisceau si j'ai tous les autres bords de tous les autres champs à un b 1 pl à b pl a prime b prime pl et ça en og ça va être très très rapide puisqu'il va suffire de suivre la chaîne d'image donc la chaîne d'image me dit que si par exemple je prends a 0 b 0 et que je conjugue à travers l 1 je vais trouver un b 1 si je prends a 0 b 0 et que je conjugue à travers l 1 par exemple à travers le centre c'est extrêmement rapide de faire une construction à travers le centre voilà comme ça et bien ce trait de construction passe forcément par b 1 qui est en f 2 donc en fait j'ai pas besoin de faire d'autres tracés f 2 donc b 1 il est réellement là il est là voilà donc ça c'est bien tel ici bien voilà ça t'arrive si je veux b prime pl la chaîne d'image de me dit de continuer et qu'il faut faire passer à un b 1 à travers la lentille l 2 alors je le fais bien à travers elle 2 me donne des primes à prix b prime à l'infini donc là hop hop des primes pl à l'infini j'ai presque tout le monde il me manque que ab ab étant le conjugué objet de a 0 b 0 à travers et l'objet donc je peux conjuguer à 0 b 0 à travers le centre de l'objet voilà comme ça alors en faisant attention parce que du coup il y a une partie qui est virtuelle on va faire ça soit quand même bien bien voilà comme ça donc je suis passé juste à travers le centre de l'objet et là il y a b pl à l'infini donc tout le monde est sur mon schéma je sais où est b pl ou et b 0 pl ou et b 1 pl et où est b prime pl donc ça va être extrêmement facile de tracer mon faisceau ce qui demande le plus de temps dans le faisceau c'est pas de tracer le faisceau c'est tout ce qu'il faut faire avant alors un faisceau ça commence toujours 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 ça va je l'ai dit assez par le déo c'est lui qui décide donc du bord supérieur du déo jusqu'au bord inférieur du déo il faut le relier à l'image ou aux images qui sont dans les mêmes espaces que lui alors là elle le déo le déo c'est l'objet donc je peux le relier comme je veux soit à b soit à b 0 parce qu'il est pile au milieu donc j'ai le choix il ya des fois vous n'aurez pas le choix si si le diaphragme il est en plein milieu d'un espace il faudra le relier à une image qui est dans cet espace mais là j'ai le choix donc je peux commencer par à b 1 puis 0 peu importe il est il est au milieu alors je vais commencer par à b puisque comme il est à l'infini c'est très facile on va faire des parallèles tous les rayons qui viennent de b sont tous parallèles entre eux donc je vais prendre un rayon comme ça je vais faire à peu près pareil voilà mon faisceau il va aller de là en haut jusqu'à là en bas je peux commencer éventuellement à le flécher si je veux pas l'oublier pour après ça c'est parallèle à ça ensuite après la lentille l'objet je peux suivre la chaîne d'image c'est une super indication il faut que la lumière aille sur à 0 b 0 donc de du diaphragme d'ouverture je vais aller sur à 0 b 0 alors c'est censé passer pardon pour les imprécisions c'est censé passer par par le bord supérieur du décès et à les piles sur pso alors j'ai un problème parce qu'il faut que soit virtuel donc on va faire comme ça on va tricher un petit peu voilà ça c'est bien donc c'est ce rayon là qui est censé poum 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 continuer en virtuel et passer pile sur b 0 vous avec les vraies mesures ça marchera extrêmement bien ça c'est mon bord supérieur de déo il faut aussi que je fasse le bord inférieur de déo hop et qui va je me suis trompé j'efface mon bord inférieur de déo qui va aller en direction de b 0 oui mais qui va être stoppé par la lentille l 1 hop hop et qui devait aller tout droit comme ça hop 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 virtuellement jusqu'à b 0 mais les rayons n'ont pas pu aller jusqu'à b 0 parce qu'avant qui est b 0 il ya eu l 1 qui s'est mis à dévier la lumière donc voilà c'est le principe de la virtualité c'est que les rayons devait aller sur b 0 mais b 0 est virtuel parce qu'avant d'y arriver il ya une lentille qui s'appelle l 1 donc jusque là tout va bien j'ai mon faisceau et je continue à suivre ma chaîne d'image c'est à dire que maintenant que je suis arrivé sur l 1 ici et ici bord supérieur et bord inférieur de mon faisceau et bien la chaîne d'image me dit qu'après l 1 il faut aller sur b 1 alors je fais ce que me dit la chaîne d'image du bord supérieur je vais sur b 1 à peu près hop en rouge et du bord inférieur je vais sur b 1 je passe par b 1 comme ça la lumière passe comme ça et ce le seul moment où le faisceau se croise un tout petit peu moment un tout petit peu un petit moment c'est quand elle passe la lumière passe par b 1 ensuite elle elle recontinue et j'arrive à la lentille l 2 dernière lentille de mon instrument je sais que le faisceau va émerger d'après la chaîne d'image après l 2 en a prime b prime sauf que a prime b prime il est à l'infini donc il va falloir tracer des parallèles aux rayons qu'on avait déjà construit donc je prends le bord supérieur du déo et je le mets parallèle le bord inférieur enfin du déo le bord inférieur de mon faisceau pardon et je le mets parallèle aussi hop voilà je vais flécher hop indiquer que c'est parallèle tiens je vais en mettre 3 pour le différencier avec celui du début et voilà mon faisceau est terminé alors je peux le colorier un petit peu quand même pour le rendre plus joli éventuellement est-ce que je peux faire ça hop voilà mon faisceau va de là toute cette zone là vous pouvez soit le colorier soit le hachuré il passe par là voilà tout à tout ce qui est entre les deux les deux rayons rouges en fait voilà il passe par là après il passe par là voilà vous n'est pas obligé de le colorier j'insiste vous pouvez juste le hachurer faire quelques traits très parallèles entre eux tout le long du faisceau pour montrer où est-ce qu'il passe voilà c'est comme ça qu'on peut tracer un faisceau à travers un instrument dont on n'a pas la mise en page et encore une fois j'insiste c'est pas de tracer le faisceau qui prend du temps ça nous a pris quelques secondes à la fin c'est tout le travail préparatoire avant de visualisation, de chaînes d'images de placement des images de construction des images qui fait la réussite de ce type d'exercice